Bienvenue sur Geekko. On vous présente aujourd'hui 5 jeux sortis lors de ce mois de mai que vous ne connaissez peut-être pas. Ce mois-ci on a eu droit à pas mal d'action et des jeux plutôt old school. On commence cette sélection par Huntdown. C'est un jeu de plateforme action édité par Coffee Stain Publishing et développé par Easy Trigger Games. Il s'agit là d'un projet qui était en développement depuis quelques années puisqu'on pouvait déjà en voir du gameplay lors de l'E3 2016. Ce jeu voit donc le jour des années plus tard et ne déçoit pas. Dans un futur où des gangs de criminels ont pris le pouvoir, nous incarnons des chasseurs de primes qui doivent remettre un peu d'ordre dans une ville chaotique à l'esthétique bien inspirée des années 80. Sous ces airs de Run and Gun Old School, Huntdown arrive tout de même à moderniser le genre. Jouable en solo ou en coopération, on fait face à des ennemis assez variés en utilisant notre arsenal à bon escient ainsi qu'un système de couverture. Le gameplay est intense, notamment grâce à ces affrontements de boss exigeants mais qui peuvent parfois être un peu frustrants. Cet aspect est rattrapé par un univers bien travaillé, une écriture qui ne se prend pas au sérieux, des environnements qui regorgent de vie et une technique irréprochable. Et tout ça pour un prix abordable. On continue avec Formula Retro Racing, un jeu de course édité et développé entièrement par Andrew Jeffries du studio Repixel 8. Impossible de ne pas le mentionner, Formula Retro Racing est visuellement un hommage à Virtua Racing. Il arrive à capturer cette ambiance rétro grâce à ses modèles 3D simples et à ses aplats de couleurs vives. Très arcade dans son gameplay, le jeu s'est resté fun et nerveux. Il est également un peu exigeant puisque les courses sont soumises à un timer qui encourage la vitesse. Cependant, la moindre collision avec un autre véhicule fera voltiger le vôtre, vous faisant perdre de précieuses secondes. Ce qui est très pénalisant, en particulier dans le mode difficile. Son côté rétro lui donne beaucoup de charme, mais malheureusement le contenu est un peu pauvre. Cela dit, Formula Retro Racing est proposé à un petit prix. On regrette cependant l'absence de multijoueurs qui devraient être ajoutés dans une future mise à jour. Le prochain sur la liste, c'est Fury Unleashed, un twin-stick shooter 2D édité et développé par Awesome Game Studio. Celui-ci a la particularité d'être un roguelite, donc avec des environnements générés aléatoirement, mais avec tout de même un système de progression entre les parties. On incarne un personnage nommé Fury dans un univers inspiré de bandes dessinées ou de comics, puisque chaque salle du jeu sera en fait une case de BD. Le jeu prend la forme d'un Metroidvania très nerveux possédant un système de combo jouissif. Il n'existe que trois environnements différents, mais ceux-ci sont très fournis. On peut les explorer seuls ou à deux en coopération locale, pas de mode multi en ligne malheureusement. Son côté roguelite est un véritable atout puisqu'il propose pas mal de variété dans ses armes et configurations, ce qui permet au jeu de rester frais pendant un bon moment. Visuellement, Fury Unleashed s'en sort plutôt bien, mais est un peu inégal. On sent qu'il y a eu plus de soin apporté au design des boss par exemple. Et puis on aurait aimé avoir un peu plus de niveaux différents. Ça reste cependant une très bonne surprise. Si vous n'avez pas encore eu votre dose d'action, sachez que Ion Fury est également sorti le mois dernier. et édité par 3D Realms. C'est donc les papas de Duke Nukem qui signent un nouveau jeu dans le même genre. Résolument old school dans son gameplay et dans ses visuels, Ion Fury se veut être un hommage à ce genre qui s'est un peu perdu. Ce qui crée cependant un manque de prise de risque flagrant et une utilisation abondante de mécaniques de jeu un peu vieillotes, comme l'utilisation de cartes d'accès pour accéder à d'autres portions du niveau. Sachez également que le jeu ne possède pas de mode multijoueur. Cependant, Ion Fury reste nerveux et fun. On a un arsenal d'armes variées à notre disposition et le jeu nous laisse explorer ces environnements labyrinthiques qui regorgent de secrets. De quoi nous tenir durant une dizaine d'heures. On termine cette sélection par Shantae and the Seven Sirens, le cinquième volet de la saga. Il s'agit comme à son habitude d'un jeu d'action plateforme 2D édité et développé par WayForward. Ce dernier épisode est sorti en deux parties dès 2019 sur iOS, avant d'arriver en ce mois de mai sur PC et console. On aurait pu croire qu'une sortie en priorité sur mobile influencerait le gameplay de la série, mais pas du tout. Le gameplay ne change pas et est bien pensé pour le jeu à la manette. On retrouve donc la formule habituelle avec un monde interconnecté Metroid-like. On incarne Shantae, une jeune femme moitié humaine, moitié génie, qui cette fois est invitée sur une île tropicale pour participer à un festival où d'autres demi-génies vont mystérieusement disparaître. Notre personnage possède toujours la capacité de se transformer en différentes créatures afin d'explorer entièrement cet univers coloré. La direction artistique est très charmante, même si certains décors manquent un peu de détails. La réalisation du jeu reste très sympathique, avec parfois quelques cinématiques animées de très bonne facture. Cela dit, on ne vous conseille pas vraiment de commencer la série par cet épisode qui risque de vous perdre un peu si vous découvrez. Sous-titrage Société Radio-Canada